— Donc Ludovic Tournès, nous sommes très heureux de vous accueillir au Salon de l'Histoire de Blois pour parler de votre remarquable ouvrage « Americanisation » paru chez Fayard, ouvrage qui, notons-le, a remporté le grand prix des rendez-vous de l'Histoire cette année. « Americanisation », on parle d'un phénomène extraordinaire, presque du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, et dont tout le monde parle aujourd'hui sans réellement peut-être savoir, même si on en ressent les effets, savoir réellement de quoi on parle. Moi, j'aimerais commencer cet entretien par définir ce contexte. Qu'est-ce que l'américanisation ? Et surtout, que vous nous expliquiez ce point de départ que vous choisissez, qui est le XVIIIe siècle. — Alors oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est très important de définir ce qu'est l'américanisation, parce qu'il y a un paradoxe, c'est qu'il y a une production assez industrielle, assez pléthorique sur la notion d'américanisation, et dans pratiquement la totalité des cas, le phénomène n'est pas défini, parce qu'il est pratiquement considéré comme étant évident. Et puis souvent, il est défini d'une manière qui, à mon avis, est incomplète. Il est défini souvent comme, disons, la diffusion à l'échelle de la planète des éléments de la culture américaine, des valeurs, des idées, etc. Et donc c'est une définition qui est assez simpliste, en fait, et qui ne dit pas toute la richesse du phénomène. Moi, je l'entends de façon différente. Pour moi, l'américanisation, c'est la création d'un sentiment d'appartenance à une nation, les États-Unis, qui se sont conçus dès leur origine comme étant à l'échelle de la planète. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est une définition qui est comme ça, qui a l'air simple, mais qui englobe finalement quelque chose d'assez vaste. Et du coup, ça m'amène à répondre à votre deuxième question. Pourquoi est-ce que je pars du XVIIIe siècle ? Parce que si on veut comprendre comment se crée ce sentiment d'appartenance à cette nation, il faut revenir au début de cette nation, c'est-à-dire à la révolution américaine, à la création des États-Unis. Ça, je crois que c'est très important parce qu'en fait, un point aveugle majeur de la littérature sur l'américanisation, c'est qu'on n'y parle quasiment jamais des États-Unis. Or, américanisation, en fait, le terme veut dire deux choses. Il veut dire intégration des immigrants aux États-Unis, leur transformation en américain. Ça, c'est le premier sens. Et le deuxième sens, c'est effectivement la projection internationale des produits, des valeurs, des idées de la culture américaine. Donc, il y a ces deux sens du terme américanisation. Et en fait, la plupart du temps, les historiens n'en utilisent que le deuxième. Or, le premier est tout aussi important. Et donc, pour traiter ces deux sens en même temps, pour moi, il est indispensable de revenir au début de l'histoire américaine. Alors, justement, avant d'aborder, évidemment, la deuxième question, le deuxième point de l'américanisation, qu'est-ce que vous entendez par « il fallait transformer les migrants, les nouveaux arrivants, en américains ». Finalement, qu'est-ce que s'américaniser, qu'est-ce qu'être américain ? Alors, il faut transformer les migrants en américains parce que, effectivement, les États-Unis sont confrontés, dès le début de leur histoire, à un défi considérable qui est d'intégrer en un tout relativement homogène des gens qui viennent de tas d'endroits très, très différents. Donc, les américaniser, c'est leur donner un sentiment d'appartenance collective aux États-Unis pour faire nation, pour faire société et pour éviter l'explosion d'un pays composé de communautés qui n'auraient rien à voir les unes avec les autres. Donc, c'est une nécessité quasiment vitale pour les États-Unis d'américaniser au maximum les personnes qui viennent sur leur sol. Alors, américaniser, ça veut dire quoi ? Et d'ailleurs, il y a des grandes campagnes d'américanisation qui ont été lancées à partir des années 1910. Alors, américaniser, déjà, ça veut dire apprendre la langue anglaise, déjà, premièrement, puisque une bonne partie de ces immigrants arrivent de pays parfois lointains et donc ne parlent pas l'anglais. Ça veut dire les initier à l'histoire américaine. Ça veut dire les initier au principe de la démocratie américaine. Et ça veut dire leur faire en sorte qu'ils adhèrent au rêve américain. Et le rêve américain étant à la fois s'intégrer dans une nouvelle nation, parce qu'une bonne partie des immigrants ont quitté des endroits où ils étaient persécutés, s'intégrer à une nouvelle nation, s'intégrer dans une nation démocratique. Et puis, une partie aussi très importante du rêve américain, c'est la réussite matérielle. Et d'où la dimension de société de consommation qui est importante dans le rêve américain. Et donc, voilà, devenir américain, c'est à la fois... c'est tous ces éléments à la fois. Alors, la société de consommation, c'est devenu quasiment un terme, ou une expression quasiment associée systématiquement à ce concept d'américanisation. Et justement, l'américanisation, donc là, dans la phase 2, c'est une exportation de ce système de consommation américain à l'échelle planétaire. C'est ça. Mais ce qui est important aussi de considérer, c'est que c'est une exportation de ce système à l'échelle planétaire, mais c'est en même temps sa mise au point et son développement aux États-Unis même. Donc, les deux phénomènes sont complètement connexes. Et pour moi, un des éléments les plus significatifs du fait que, justement, l'américanisation, ça veut dire ces deux choses-là, si on prend le cinéma, qui est un vecteur d'américanisation formidable pour les immigrants qui viennent aux États-Unis et pour des gens à l'extérieur des États-Unis qui n'iront jamais aux États-Unis, mais qui participent aux rêves américains via le cinéma. Alors, les immigrants, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont au cinéma ? Ils apprennent les principes de l'histoire américaine, parce que, par exemple, dans le western, qui est le genre le plus populaire aux États-Unis dans les années 1920-1950, le western, c'est un film d'aventure, mais c'est aussi un manuel d'éducation civique à l'histoire américaine. Et donc, il y a ce moyen, c'est un vecteur d'américanisation, et puis aussi, on y parle anglais dans les westerns, donc c'est aussi une façon d'apprendre la langue. Et puis, dans sa dimension exportatrice, le cinéma hollywoodien, et le western en particulier, mais le cinéma en général, c'est une industrie extrêmement puissante qui, effectivement, diffuse dans une bonne partie du monde dès les années 1920-1930, avec une force de frappe considérable, et qui conquiert très très vite beaucoup de marchés étrangers, et donc contribue à, effectivement, l'internationalisation de la culture américaine. Mais on pourrait aussi parler de l'industrie musicale et de tas d'autres secteurs. Alors, western, cinéma hollywoodien, culture, évidemment, américanisation englobe une dimension culturelle évidente. Aujourd'hui, la culture américaine s'est exportée, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres domaines ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette exportation de la culture américaine ? Alors, il n'y a rien qui se cache, mais il y a d'autres choses dans l'américanisation. C'est-à-dire que, probablement, c'est ce que je dis à un endroit du livre, c'est que peut-être la chose que les Américains ont cherché le plus à exporter, ce n'est pas tant le cinéma ou la culture, c'est la démocratie à l'américaine, ou la conception américaine de la démocratie. Donc, c'est sûr que dans l'exportation de la culture américaine, dans l'américanisation, il y a une dimension économique très forte, avec toutes ces industries culturelles qui ont une force de frappe, encore une fois, considérable. Il y a une dimension culturelle, parce que ces industries, ce cinéma, cette littérature, ces peintures, elles racontent une histoire qui est celle des États-Unis. Et puis, il y a une dimension politique, parce que ces produits de la culture américaine, ils ont aussi cette dimension politique, et cette mise en avant de ce dont les États-Unis sont le plus fiers, c'est-à-dire d'avoir construit une démocratie à l'époque, au XVIIIe siècle, où finalement, une bonne partie du monde était encore dans le régime monarchique, et avoir considéré que, de ce fait-là, ils pouvaient être un exemple pour le reste de l'humanité. Ce qui est intéressant, quand on lit votre ouvrage, c'est que, justement, on a tendance à voir l'américanisation comme une pieuvre qui tisserait, ou qui étalerait ses tentacules sur l'ensemble de la planète, et ce que vous montrez, et j'aimerais aborder ce point avec vous, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, cette domination américaine qui passerait par une américanisation de la culture, une américanisation politique, une démocratie, en fait, les populations touchées par cette américanisation s'approprient cette culture américaine, qui fait que cette américanisation, finalement, appartient, cette culture américaine dans les pays touchés, appartient-elle, finalement, toujours aux États-Unis ? – C'est un phénomène très important. Évidemment, on a souvent tendance à considérer que l'américanisation, c'est effectivement la pieuvre, le rouleau compresseur, l'hégémonie, qui, disons, égaliserait tout et ferait de la mondialisation une américanisation, avec, finalement, une perte de la diversité culturelle, etc. Je ne suis pas du tout de cet avis-là. Alors, ça n'empêche pas que, évidemment, les industries culturelles américaines sont extrêmement puissantes, ont des stratégies extrêmement agressives depuis un siècle et ont conquis, à bien des endroits, des positions dominantes. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais domination ne veut pas dire hégémonique. Et évidemment, qu'il y ait un projet hégémonique de la part de ces industries culturelles, c'est assez clair. Hollywood voudrait avoir 100% du marché mondial. Mais l'hégémonie n'est pas réalisée. D'abord, elle n'est pas réalisée parce que Hollywood n'a pas 100% du marché mondial. Il a une très grande partie du marché européen, mais dans beaucoup d'autres régions du monde. Si vous prenez l'Inde, par exemple, les films hollywoodiens, c'est 10% du marché indien, qui est le premier marché du monde. Attention. Donc, ça, c'est très important. Et puis, surtout, les produits de la culture américaine n'éliminent pas les cultures, entre guillemets, locales avec lesquelles elles entrent en contact. Au contraire, elles sont même des moyens pour ces cultures de se régénérer, reconstituer, reconstruire, enrichir. Et donc, il y a toute une série de phénomènes de réappropriation et de reconstruction culturelle à partir des éléments de la culture américaine. Et enfin, pour finir, dernière question, pour conclure, pour rebondir sur ce que vous dites, qu'en est-il de l'américanisation aujourd'hui ? Alors, c'est une question importante. C'est-à-dire que, disons, l'Amérique, les États-Unis ont incarné pendant une bonne partie du XXe siècle la modernité et puis une espèce de modèle. Et l'américanisation a été très forte en partie de ce fait-là. Alors, aujourd'hui, on est dans une situation paradoxale. C'est-à-dire que, d'un côté, on a toujours des industries culturelles qui sont extrêmement puissantes et qui ont des positions très dominantes dans beaucoup de secteurs. mais l'Amérique n'est plus un modèle aujourd'hui. L'Amérique n'est plus le symbole de la modernité qu'elle pouvait être au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a à la fois, je dirais, une domination extrêmement forte dans certains secteurs, du point de vue de la culture matérielle, encore que cette domination, elle soit aussi très remise en cause par toute une série d'autres industries. Et quand on regarde l'Asie, il y a évidemment le cas de la Chine. Ça, c'est évidemment très, très important. Mais, d'autre part, du point de vue du rayonnement, les États-Unis n'ont plus du tout le même rayonnement qu'ils avaient il y a encore 50 ans. Donc, ça, il y a une situation qui est assez paradoxale, mais qui, en tout cas, m'amène à conclure que le XXIe siècle ne sera pas américain. Merci beaucoup, Louis de Tournette, qui est peut-être venu nous présenter l'Américanisation, qui, rappelons-le, est le lauréat cette année du Grand Prix des Rendez-vous de l'Histoire de Blois 2021. Sous-titrage ST' 501